Bonjour et bienvenue dans le cours sur l'utilisation des puissances de 10. Il est conseillé pour suivre ce cours d'avoir déjà vu la séance intitulée les puissances de 10 dans lesquelles on expliquait comment écrire des nombres tels que 100, 1000, 1 million, 1 milliard ou 1 milliard de milliards. Ici nous allons compliquer un petit peu les choses et voir par exemple tout de suite comment écrire le nombre 3000 en utilisant les puissances de 10. Alors la première étape consiste à décomposer le nombre et à remarquer que 3000 c'est 3 fois 1000. Et donc comme on l'a vu dans la séance sur les puissances de 10, on sait que 1000 c'est 10 puissance 3, donc finalement 3000 va s'écrire 3 multiplié par 10 puissance 3, ce que l'on va dire 3 fois 10 puissance 3. et on peut même simplifier encore un petit peu l'écriture en remplaçant le signe multiplié par un point et donc on peut dire aussi que 3000 c'est 3.10 puissance 3 ou alors 3.10 exposant 3. Alors autre exemple, mettons 50 000. Comment écrire 50 000 en utilisant les puissances de 10 ? Alors on va remarquer pareil en décomposant que 50 000 c'est 5 fois 10 000. 10 000 on sait que c'est 1 suivi de 4 0, donc c'est 10 puissance 4, donc ça nous fait 5 fois 10 puissance 4 ou encore plus simplement 5.10 puissance 4. Voilà, de cette façon on peut écrire tous les nombres que l'on veut, donc on n'est plus limité aux puissances de 10, telles que 10, 100, 1000, 10 000. On peut écrire comme ça n'importe quel nombre, tel que 3000, 50000, 8000, 6 millions. Alors on va finir justement sur cet exemple. Supposons que l'on ait écrire 6 millions en utilisant les puissances de 10. Puisque l'on sait que 6 millions, donc c'est 6 fois 1 million, et bien on va écrire donc 6 fois 10 à la puissance 6. 10 à la puissance 6, ça représente 1 million. Et si on le multiplie par 6, ça nous fait donc 6 millions. On pourra encore écrire 6.10 à la puissance 6. 10 à la puissance 6, ça représente 1.10 à la puissance 6.10, à la puissance 6,00 à la puissance 7,00 à la puissance 6,00 à la puissance 6.00.